Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un nouveau livre. Donc c'est un livre qui s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo. C'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre qui est venu vers moi naturellement. Je remercie mon ami Constant qui m'a prêté ce livre. Il me l'a prêté il y a assez longtemps, enfin il y a plus d'un an. J'avais commencé à le lire puis je l'ai mis de côté. Et là, en ce moment, je suis de retour en Belgique pour quelques jours. Alors vous voyez, le décor est un peu différent. Et il m'a demandé de le ramener et j'en ai profité pour le lire, pour le terminer. Et je suis bien content qu'il m'a redemandé ce livre puisque ça m'a permis de le terminer et de pouvoir le partager aujourd'hui avec vous. Donc je le trouve vraiment très intéressant, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo et que je vous le conseille. Je vais vous mettre un lien vers le livre dans la description de la vidéo. Donc il suffit juste de cliquer sur la petite flèche en bas pour voir la description. Et vous verrez aussi tous les liens vers mes différents sites. Instagram, Facebook, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Alors peut-être que toi aussi, tu ne te poses pas trop de questions sur ta maison, sur ton appartement, sur le rangement, en tout cas jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as accumulé beaucoup de choses depuis que tu étais petit ou depuis que tu es adolescent, qu'il y a des choses qui sont chez toi, que tu ne sais même pas qu'elles sont là, tu as fini par les ignorer. Je pense que ce livre peut t'ouvrir les yeux sur ce fait, sur le fait qu'il est important d'avoir une maison vraiment la plus vite possible, d'avoir le moins de choses qui nous encombrent, de messages qui viennent vers nous. Alors souvent on accumule plein plein d'objets qui ne servent à rien. Ça peut être une bonne chose de faire vraiment un grand ménage. J'ai trouvé Marie vraiment très cool, j'aime beaucoup la façon dont elle exprime les choses. Donc en fait Marie Kondo, c'est une spécialiste du rangement. Depuis qu'elle a 5 ans, c'est un peu devenu sans obsession. Et elle en a fait son métier. Ici ce livre, c'est vraiment super bien vendu partout dans le monde. Et c'est cool, ça veut dire que les gens prennent leur vie en main à travers le rangement et à travers la... Ouais, c'est ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire mais ce n'est pas grave. Il y a une petite citation qui va résumer un peu l'état d'esprit du livre. La citation nous dit « Notre intérieur est destiné à l'individu que nous sommes en train de devenir et non à la personne que nous étions par le passé. » Ben voilà, ça veut dire que notre maison, notre appartement, notre lieu de vie, il est là pour servir l'être que nous sommes en ce moment précis, maintenant, et l'être que nous sommes en train de devenir. Il nous aide à ça, il nous soutient, il nous apporte... Il nous apporte beaucoup de choses et on a beaucoup de chances de pouvoir avoir un toit, de pouvoir avoir une maison, ce qui n'est pas le cas de la majorité des humains. Donc il est là plutôt pour servir ça, l'être que nous sommes, l'être que nous sommes en train de devenir et pas pour servir l'être du passé. Le passé, c'est derrière nous. On n'a pas besoin d'accumuler vraiment toutes ces choses du passé qui ne nous servent plus à rien, qui ne nous donnent plus de joie. Donc ça, ça pourrait résumer un peu le livre. Et aussi, elle nous dit que « Notre vraie vie commence après avoir mis en ordre notre maison. » Je pense qu'elle a raison que la vie peut être vraiment différente si vraiment tu fais un gros ménage chez toi. Elle a développé une méthode qui s'appelle la méthode Cône-Marie par rapport à son nom, Marie Kondo. Et ce qui est marrant dans le livre, c'est qu'elle parle plein d'exemples de ses clients et elle dit qu'il y a des gens qui, pour une maison, ils vitent facilement 30, 40, 50 sacs poubelles remplis de choses. Donc je pense que vraiment chacun d'entre nous, on peut vraiment jeter pas mal de choses. Donc c'est quoi vraiment le concept de la magie du rangement ? Je vous laisserai vraiment découvrir en détail dans le livre. Ici, je vais vous donner quelques clés pour ceux qui n'ont pas le temps de lire ou qui n'ont pas envie. Donc une des clés, c'est vraiment de ranger et de jeter tout en une seule fois et par catégorie. Donc le concept, c'est vraiment de tout faire par catégorie de choses et pas « là, je vais faire la salle de bain, puis je vais faire le salon ». Ça, ça marche pas. Là, les speaks, c'est mieux de faire par catégorie. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Par exemple, les vêtements. On va rassembler tous les vêtements du haut du corps. Par exemple, tous vos t-shirts, tous vos suites, tous les vêtements du haut, vous les rassemblez vraiment dans un endroit. Et là, la méthode, c'est qu'il faut prendre chaque vêtement en main. On le touche, on le prend en main, on le regarde, on sent son énergie et il faut se poser une seule question. La question, c'est est-ce que ce vêtement que j'ai en main, est-ce qu'il me donne de la joie ? Est-ce qu'il me donne de la joie ou pas ? S'il te donne de la joie, tu vas le garder. Sinon, tu vas le jeter. Il ne faut pas avoir peur de jeter. Ça peut servir aussi à d'autres personnes. Si on jette tout, par exemple, dans un centre de tri ou dans les vêtements, dans les magasins qui récupèrent les anciennes choses, les anciens vêtements, il ne faut pas avoir peur de jeter. Un autre concept clé, c'est de garder que les vêtements qu'on aime vraiment. Vraiment ne garder que l'essentiel, que ce qui nous donne de la joie et jeter tout le reste. Alors moi, ma petite histoire, si vous suivez cette vidéo, enfin si vous suivez mes vidéos, il y a quatre ans en arrière, quand j'ai décidé de démarrer une nouvelle vie au Maroc, j'étais dans un appartement qui était rempli de choses et j'ai dû faire ce tri parce que je suis parti au Maroc, j'avais qu'une valise. Donc vraiment, j'ai dû me débarrasser de tout, presque toutes mes affaires, on va dire 80-90%. Eh bien, j'ai dû faire ce grand rangement qu'elle explique inconsciemment parce que je devais le faire, je ne pouvais pas garder, j'ai pu garder certaines choses mais je ne pouvais pas garder beaucoup. Donc voilà, garder juste l'essentiel et après, je suis parti au Maroc en mode voyage, en mode voyageur. Pendant deux ans, j'ai voyagé, je n'avais pas de domicile fixe. Donc ça, ça m'a encouragé vraiment à garder que l'essentiel et maintenant que j'ai une maison, c'est un peu plus ou moins deux ans, j'essaie vraiment de ne pas accumuler trop de choses inutiles. Maintenant que j'ai relu le livre, que je l'ai terminé, que je le partage avec vous aujourd'hui, je sais que là, en rentrant au Maroc, dans quelques jours, je vais refaire un gros rangement dans la maison, je vais remettre en peinture aussi et ça, c'est le livre qui m'a motivé à ça. Donc il y a aussi pas mal de techniques qu'elle nous explique, des techniques comment plier ses vêtements, comment les ranger, quels sont les meilleurs espaces de rangement. Donc elle nous conseille aussi les boîtes à chaussures. Pour elle, c'est un super espace de rangement, pas cher et pratique. Donc voilà, je vous donne l'info ici. Et un conseil pour toute la maison, tout l'appartement, pour tout votre espace de vie, ne gardez que les objets qui vous donnent de la joie. La joie, c'est vraiment son critère numéro un et c'est là-dessus que se base toute sa méthode. Ça pourrait paraître un peu bizarre, mais c'est logique de ne garder vraiment que les choses qui nous donnent de la joie. Vous verrez que votre vie ne va pas changer à partir de là. Recherchez le summum de la simplicité. Donc il vaut mieux soustraire qu'ajouter. Ça c'est une citation que j'avais partagée il n'y a pas longtemps. Je ne pourrais pas vous la redire exactement, mais ça disait que la perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter. C'est quand il n'y a plus rien à retirer. Donc ça veut dire dans ta vie de tous les jours, c'est mieux de retirer de choses, de te débarrasser des choses plutôt que de toujours ajouter, ajouter, ajouter. Et là, dans notre société de consommation, société occidentale, on est toujours poussé à acheter des choses, acheter, acheter. Alors qu'il faudrait faire l'avance en fait, c'est de supprimer, de jeter, de donner le plus de choses possible. Autre petit conseil, préférez les rangements en vertical plutôt que d'empiler les choses, pas faire des piles de choses, mais plutôt de ranger verticalement. La boîte à chaussures, ça je vous l'ai dit. Considérez nos affaires comme des êtres vivants. ça, c'est un passage du livre qui va peut-être faire rire certaines personnes. Pour Marie Kondo, elle dit que les objets ont aussi une âme, ils sont vivants, donc elle parle à ses objets, elle parle à ses vêtements, elle parle à son sac à main, elle parle à sa maison. Et je trouve le concept très intéressant. Et ben ouais, je suis assez d'accord avec ça, je peux remercier un vêtement de m'accompagner, je peux remercier ma maison de me donner un toit, de me protéger, donc c'est assez intéressant. J'ai bien aimé ce passage quand elle développe ça. Et voilà, en gros, c'est un peu ça les choses que j'avais notées par rapport au livre. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille de lire le livre, sinon vous pouvez déjà appliquer les petites astuces que je vous ai données. Merci à toi si tu es resté sur la vidéo jusqu'ici. Je te partage une petite info par rapport à ma rencontre conscience. Là je suis en train de clôturer le voyage de fin septembre. Donc il reste une place. En ce moment précis il reste une place pour le voyage. Et je je vais commencer à préparer le voyage de début octobre. Donc ce sera du 8 au 14 octobre. Pour l'instant il n'y a pas encore d'inscrit. Donc si tu as envie de vivre une expérience vraiment inédite au Maroc, une expérience dans la simplicité, dans la joie, dans le partage, la découverte, je t'invite à venir sur le site c'est maroc-en-conscience.com Donc voilà il y a un voyage début octobre. Je pense que les billets d'avion ne sont pas trop chers à cette période. Bienvenue pour me rejoindre ou pour venir aussi quelques jours dans la vallée de l'Horica. Si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la partager, à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. J'essaierai de partager d'autres lectures dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà. Prenez soin de vous, partagez l'amour et à bientôt.